Si vous cherchez des races de chiens nains, afin d'adopter celle qui convient le mieux à votre style de vie, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons vous présenter 10 races de chiens appartenant à ce groupe. Allez, c'est parti ! Caniche nain Le caniche nain est comme le caniche standard, en légèrement plus petit. C'est un chien bien proportionnaire, avec un poêle frisé à la texture laineuse. Fait curieux, le caniche nain est la variété de caniches qui vit le plus longtemps, puisqu'il peut parfaitement atteindre les 20 ans de vie si vous vous en occupez correctement. Lévrier italien Le lévrier italien est l'un des plus petits types de lévrier. Comme tous les lévriers, le lévrier italien se distingue pour sa finesse, sa minceur et son élégance. En outre, et bien qu'il ait besoin de faire de l'exercice tous les jours pour être correctement stimulé, C'est un chien au caractère calme, tranquille et très sensible. Spitz allemand nain Attention, vous ne devez pas confondre le Spitz allemand nain avec le pomérano. Au sein de la race de Spitz allemand, la FCI énumère 5 variétés qui, principalement, se différencient par leur tête. Le Spitz loup, le grand sprit, le Spitz moyen, le petit Spitz et le Spitz nain, connu sous le nom de loulou de pomérano. Petit chien nu du Pérou C'est l'un des chiens les plus adaptés aux personnes allergiques en raison de son absence de poils. Cependant, le fait qu'il n'ait pas de poils ne signifie pas que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Sa peau doit être soignée pour éviter les brûlures, la sécheresse et les plaies. Quant à son caractère, il se distingue pour son caractère docile, calme et très protecteur. Découvrez d'autres races recommandées pour les personnes allergiques dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Chien de garenne portugais petit Il existe deux pelaches différents chez les chiens de cette race, ceux à poils longs et ceux à poils courts. Le poil court est lisse, tandis que le poil long a une texture plus rugueuse. Quant à son caractère, il est énergique, avec une force personnalitaire et un instinct de protection. Étant un chien très actif, il a besoin de faire beaucoup d'exercices tous les jours, mais aussi des activités qui stimulent son esprit. Welsh Corgi Cardigan et Pembrock Tous deux sont des chiens plus longs que grands, avec une morphologie plus robuste et rustique et une densité osseuse plus longue. Ce sont des chiens actifs et intelligents, mais ils ont tendance à ne pas s'entendre très bien avec les autres chiens et les étrangers. Il est également important de savoir que, en raison de leurs caractéristiques physiques, ces chiens ne peuvent pas faire toutes sortes d'exercices. Schnaucer Miniature Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un chien toy. C'est la seule variété chez laquelle la couleur blanche pure est acceptée et elle ne perd pratiquement pas de poils. En outre, son pelage se caractérise par le fait qu'il est dur, dense et filé, de textures plutôt rêches. C'est un chien très curieux, intelligent, loyal et actif, mais aussi très dépendant, car il ne supporte pas très bien la solitude. Carlin Son corps est compact, arrondi et court. Il est essentiel de bien contrôler son régime alimentaire, car ses chiens ont tendance à développer facilement du surpoids. Ce chien est sociable, affectueux, joueur, joyeux et rigolant, mais il doit être accompagné en permanence. Ce n'est donc pas un chien adapté aux personnes qui passent de nombreuses heures loin de chez elle. Cependant, il est idéal pour les familles avec des enfants, car ils aiment passer des heures à jouer. Ci-dessus, nous vous laissons une vidéo dans laquelle nous expliquons comment prendre soin d'un carlin. Bichons Le bichon maltais, le bichon avanais et le bichon frisais sont tous considérés comme des chiens nains. On trouve ces trois races en blanc et leur pelage est long, laineux et doux. Ils sont également actifs, joyeux et très voueurs. Ils doivent être correctement socialisés avec d'autres chiens, animaux et personnes, car sinon, ils ont tendance à se montrer méfiants, voire agressifs. Chibaïmon Ce chien est plutôt indépendant, loyal, protecteur, affectueux, calme et joueur. Il est parfait pour les familles avec des enfants plus agiles, mais pas trop recommandé dans les familles où il y a des bébés. Il est également idéal pour les personnes qui vivent seules et qui ont besoin de s'absenter pour aller au travail, car c'est un chien qui tolère parfaitement la solitude. Et vous, est-ce que vous allez adopter une race de chiens nains ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada